Vous êtes très nombreux de nous suivre là où vous êtes, recevez toutes nos salutations, c'est votre premier numéro de votre émission Autour de la femme. Autour de la femme, c'est une émission qui parle de la femme, qui parle de tout ce qui entoure la femme en général. Sur ce plateau, messieurs et dames, je ne suis pas seule, je suis avec madame Ennis Mouyumba, avec nous allons développer autour de notre sujet qui est la femme ancienne et celle de nos jours. Donc avec madame Ennis, nous avons développé avec vos fidèles téléspectateurs. Bonjour madame Ennis. Bonjour madame Merveille, bonjour chers téléspectateurs. Vous allez bien j'espère. Oui je veux bien, merci, j'espère que vous aussi. Ça c'est vrai déjà que vous êtes vraiment en forme, ça c'est vrai. Merci. Pas besoin de le dire, on vous voit là juste que nous sentons que ça va très bien. Merci. Nous vous disons un grand merci premièrement de répondre à notre invitation, de venir pour développer, pour parler de ce sujet que je viens juste d'annoncer aux téléspectateurs. Voilà, madame Ennis, est-ce que vous pouvez nous parler en plus, je ne sais pas, vous connaissez déjà les thèmes de l'émission, la femme ancienne et celle d'aujourd'hui. Nous voyons, on avait vu nos mamans de temps, nos mamans là, leurs façons de s'habiller, leurs façons de se comporter, leurs façons de voir les choses. Je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire. Y a-t-il la différence entre nos mamans de ce jour là et nos mamans de ce jour, si vous pouvez nous dire. Y a le changement ou vous voyez juste qu'il y a la même chose, il n'y a rien qui change. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée sur ce plateau. Je vais commencer d'abord par me présenter. Moi, c'est madame Eunice Mouyumba, Fahila. Je suis directrice d'une agence de recrutement, formation et placement de personnel de maison qui s'appelle Kuetukwenu. Et qui, donc, on va dire, encadre le personnel de maison. On a des ménagères, on a des nourrices, on a des chauffeurs, des lavandiers, des gardiens de maison. On met aussi en place des hôtesses ou des stewards pour des événements. Donc, vraiment, si je peux apporter mon point de vue sur ce sujet, qui est la femme ancienne et la femme d'aujourd'hui. Je vais commencer par cette femme ancienne de l'époque, qui était une femme, on va dire, plus ou moins, qui restait à la maison. Qui pouvait avoir quelques activités, mais principalement, tout tournait autour de la maison. C'était, on va dire, nos mamans. À l'époque, moi, je me souviens, maman était beaucoup présente à la maison. Avec mes frères et soeurs, on voyait très souvent notre maman. Bien qu'elle faisait quelques activités à l'extérieur, mais elle était beaucoup présente. Et aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui, c'est une femme, je ne dirais pas qu'elle n'est pas présente. Elle reste présente pour ses enfants, mais autrement. On a des femmes aujourd'hui qui travaillent, des femmes travailleuses, qui peuvent avoir un ou deux ou trois travails. Un ou deux ou trois commerces. Qui, en plus de travailler dans sa maison, elle met aussi la pierre à l'édifice, mais à l'extérieur. On a des femmes, par exemple, je vais juste prendre un cas de mon personnel. Bien sûr. On a des agents qui sont chez moi et qui envoient des femmes qui viennent poursuivre des formations et qui, parfois, nous disent que leur mari ne veut pas qu'elle travaille. Et nous, on montre le pourquoi même il faudrait qu'elle travaille. Aujourd'hui, on a un niveau de vie beaucoup plus élevé. Parfois, je dis à ma mère, mais comment est-ce que vous avez fait pour élever huit enfants ? Aujourd'hui, moi, j'en ai trois, mais... C'est un problème. C'est déjà, vraiment, je suis obligée d'avoir deux, trois, voilà, un casse-tête. Mais voilà, on les pousse à pouvoir travailler parce qu'il y a un réel besoin. Le niveau de vie est plus élevé, on veut offrir un certain niveau de vie aussi à nos enfants. Et du coup, ce n'est plus que l'homme qui doit aller travailler, mais aussi la femme qui doit apporter son aide à la maison. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi quelques femmes qui ne veulent pas vraiment travailler. Donc, elles sont là, elles attendent que leur mari puisse faire tout pour eux. D'autre côté, nous voyons aussi des hommes. On est en train de dire qu'il y a d'autres femmes qui veulent bien travailler, mais elles n'arrivent pas plutôt à travailler parce qu'elles sont un peu coincées avec leur mari. Il y a d'autres maris qui n'aiment pas que leur femme puisse travailler, que leur femme puisse se divertir un peu. Est-ce que vous pourriez parler là-dessus de quelque chose que les téléspectateurs puissent savoir ? Est-ce qu'il y a d'autres téléspectateurs qui sont en suspense ? Il y a d'autres qui veulent vraiment travailler, d'autres femmes qui veulent vraiment travailler, mais leur mari ne leur permet pas. Karma ne leur permet pas. Est-ce que c'est là vraiment ça... Ça ne peut pas contribuer au développement du pays ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus ? Merci pour la question. Déjà, je vais commencer par dire que pour moi, je pense que chaque personne a un potentiel. Oui. Et la femme encore plus. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des hommes qui ne veulent pas que leur femme puisse travailler, et puis il y a d'autres hommes qui acceptent que leur femme puisse pouvoir travailler. Ça, c'est une question de choix. C'est un choix personnel. Bien sûr, c'est pourquoi ils vont dire, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que leur femme puisse travailler. Mais comme je l'ai dit déjà, pour moi, chaque personne a un potentiel, et encore plus la femme. Et bien sûr, avant de voir même le développement du pays, c'est d'abord un développement personnel de soi. On commence par d'abord son développement personnel, avant même qu'il puisse avoir un impact sur le pays. Donc voilà, je n'ai pas d'autre solution à dire. Madame, est-ce que vous pouvez nous dire le rôle de la femme dans une société ? Parce que nous voyons d'autres femmes, elle est là, elle se lève le matin, elle fait ça. Il y a d'autres choses qu'elle ne peut pas faire, elle fait. Il y a d'autres choses qu'elle peut faire, elle ne vit pas. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire le rôle de la femme dans la société ? Parce qu'il y a certaines femmes qui ne le savent même pas, par où commencer, qu'est-ce qu'elles puissent faire. Parce que, si je ne me trompe pas, on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Donc, merci beaucoup pour la question. Justement, je voulais répondre à la question en commençant par ce dicton qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer une nation ». La nation, elle commence déjà par soi-même, parce qu'en tant que personne, on représente aussi la nation. Qu'est-ce que ce que nous, on fait, apporte comme pierre à l'édifice à la nation ? Et puis, au-delà de ça, la nation, elle commence aussi par sa famille, ses enfants dans sa maison. L'éducation que moi, je donnerai à mes enfants, c'est ça qui impactera aussi sur leur comportement et sur leur façon, en fait, de se comporter dans la communauté. Et qui dit communauté, dit toute une nation. Donc, voilà. Ok, Madame, vous êtes, comme vous venez de dire, vous êtes directrice, si je ne me trompe pas. Oui, de l'agence, coïtou coïtou. Bon, Madame, j'allais savoir, juste un petit peu, c'est pas toucher à votre personnalité, à votre individualité. On allait juste savoir, parce que vous êtes une femme, comment vous vous arrivez à s'organiser ? Vous êtes là, vous-même, au travail, vous êtes là, vous devez vous occuper de vos enfants, de la maison, de la famille, de votre mari, comment vous vous organisez ? Parce qu'il y a d'autres, d'autres, si je ne me trompe pas, il y a d'autres hommes qui n'aiment pas, surtout que la femme puisse travailler, parce qu'il voit que, l'heure que la femme puisse s'occuper de la maison, la femme est au travail. Donc, pendant que la femme est au travail, la maison, les enfants, alors, le réunit de la maison, je ne sais pas, comment vous vous organisez ? Comment vous vous en sortez ? Parce que vous avez des enfants, des travaux, comment vous vous organisez ? J'ai envie de vous répondre par, j'ai un bon personnel de maison, c'est bien ce que je fais. Donc, déjà, j'essaie de m'organiser. Il est vrai que ce n'est pas facile, mais j'essaie de m'organiser. En étant directrice de l'agence KOTUKU, qui veut dire qu'on gère le personnel de maison, mais ce n'est pas que le personnel de maison. Donc, KOTUKU, il veut dire, chez vous. Chez vous. Chez nous, chez vous. Oui, oui, chez nous, chez vous. Vous ne savez pas ? Parce que moi, je ne sais pas où vous soyez. Je suis des équataires. D'accord, ça veut dire, chez nous, comme chez vous. Pourquoi est-ce que j'ai donné ce nom à l'agence ? Parce que, si vous voyez notre logo, qu'on vous montrera sur les écrans, chers téléspectateurs, c'est deux maisons. On a une maison rouge qui renvoie une feuille sur une autre maison en noir. Ce que je mets chez moi, c'est ce que je vais mettre chez les clients. Ça veut dire quoi, c'est l'excellence ? C'est pour ça que nous prenons le temps de recruter un bon personnel. Après le recrutement, nous faisons une formation. Nous avons un temps pour la formation. Après la formation, nous passons un test théorique et pratique pour s'assurer qu'ils ont bien compris la formation, qu'ils l'ont bien maîtrisée. Après la formation, maintenant, c'est là que nous passons au placement. Parce que, pour nous, même après le placement, nous continuons à faire le suivi du personnel de maison. Mais le tout, comme je vais revenir à votre question, c'est une question d'organisation. Il est vrai que ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, et en plus de ça, je vais rajouter que nous sommes au Congo, à Kinshasa. C'est plus flexible et plus facile de pouvoir avoir un personnel de maison que si on est à l'étranger, en Europe. Ça coûte vraiment quand même une fortune de pouvoir se permettre d'avoir un personnel de maison quotidien, régulier. Nous nous proposons des nounours qui viennent la journée et qui peuvent rentrer. Ou sinon, il y a encore des nounours qui peuvent passer la nuit, toute la semaine et rentrer le week-end. Pour pouvoir, justement, comme moi je le fais, vous aider à pouvoir combiner et le travail et la maison. Et la maison. Voilà. Bon, merci madame pour votre réponse. Il y a, quand je venais, quand je venais ces matins, il y a, j'ai entendu parler, hein, des gens, des mamans, là, des mamans qui ont des mamans vendus, là. Elle disait, est-ce que vraiment, égalité, l'ambocaro, les alak ? Moi j'ai dit, ah, égalité, l'ambocaro, les alak, c'est-à-dire, moi, les mamans, ils payent la coque-cozo, là. Truc, c'est que les mamans vendent, il y a beaucoup de choses, ils peuvent aussi vendre et les mamans aussi peuvent travailler comme les papas le font. Est-ce que, dans notre pays, est-ce qu'il y a l'égalité professionnelle ou seulement les papas qui sont dans le bureau et puis les mamans qui travaillent aussi moins, pas comme les papas ? Je dirais qu'avant, oui, il n'y avait pas d'égalité, mais aujourd'hui, on est en train d'avoir une transition. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'égalité. Si je suis une femme et que je dis qu'il n'y a pas d'égalité, beaucoup d'hommes, téléspectateurs vont dire, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est vrai, tout à fait, je l'accorde. Il y a vraiment une transition où, aujourd'hui, il y a beaucoup d'égalité, de chance en termes de travail, que ce soit dans le bureau ou dans d'autres métiers, où on permet aussi aux femmes de pouvoir postuler. Madame, est-ce que vous pouvez nous dire l'objectif vraiment principal de votre agence Koutukwéno ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, Koutukwéno, l'agence Koutukwéno consiste en quoi ? C'est quoi l'objectif ? Merci. Alors, comme je me suis présentée, c'est une agence de recrutement, formation et placement de personnel de maison. Et l'idée était vraiment de pouvoir montrer que c'est un métier noble. Beaucoup de personnel de maison ont du mal à trouver du travail, ont du mal à garder ou à rester dans leur travail. Et encore, au-delà de ça, il y a aussi, on va dire, la maltraitance. Je suis dans, on va dire, j'ai commencé l'agence il y a 4 ans, en novembre, ça va faire 4 ans, oui, oui, que Koutukwéno existe. Et au fil des années, merci beaucoup, au fil des années, on a vraiment vu le réel besoin. Mais là, je parle d'abord du personnel de maison, comme je l'ai dit. Il y a un réel besoin en termes d'apprentissage, en termes de besoin de travailler, mais aussi de se sentir en sécurité dans son lieu de travail. Et avoir une garantie que voilà, chaque mois régulièrement, je serai payée, ou bien on ne va pas me demander au-delà de ce que je dois faire dans une maison. Mais de l'autre côté, il y a aussi un réel besoin et une grande demande en termes de clients. Ils ont besoin d'un personnel bien formé. Ils veulent quelqu'un qui connaisse faire bien le travail quand ils les mettent dans leur maison. Ils sont prêts à pouvoir payer le prix, mais ils se disent, est-ce qu'il y a un rapport qualité-prix ? Est-ce qu'il y aura un certain suivi ? Je vais prendre quelqu'un à Lambda que je ne connais pas et que je fais entrer dans ma maison. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ? Et nous, on offre en tout cas une formation, donc des agents, des personnes, d'un personnel formé. Et au-delà de ça, nous avons un service de suivi et d'accompagnement. Donc tout le long du contrat que vous aurez avec Kwe2Kwe et nous, l'agence s'assure de pouvoir vraiment faire un suivi continuel des agents, demander si tout se passe bien. Est-ce qu'il y a une rectification dans sa façon de travailler ? Nous, on est là. Est-ce que s'il est absent, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut mettre un agent de remplacement ? Est-ce qu'il faut... Voilà. On est vraiment là pour pouvoir accompagner les clients comme les agents. Ok, d'accord. Madame, est-ce que dans votre agence, vous ne formez que des mamas, des jeunes filles ? Parce que nous voyons aussi des jeunes filles qui sont là, elles n'ont rien à faire, elles n'ont peut-être plus de moyens pour leur scolarité. Est-ce que vous formez aussi les jeunes filles, les jeunes hommes, si je peux dire ? La formation a une durée à peu près de combien de mois ? Merci pour la question. Nous formons les mamans, mais aussi les jeunes filles. La plus jeune fille qu'on a reçue, c'est vrai, j'avoue, elle avait 16 ans. Mais en termes de critères, nous demandons au moins d'avoir 18 ans. Parce qu'il y a déjà cette étape 2, on va dire qu'elle est déjà majeure. Et donc c'est important d'avoir au moins une personne majeure qui peut après travailler dans une maison. Mais au-delà du personnel de maison, comme je l'ai dit, il y a le personnel événementiel aussi, où on peut les mettre en tant qu'hôtesse ou, comme on dit, protocole agent d'accueil pour des événements que nous organisons. Et parfois, nous sommes sollicités par des entreprises qui nous demandent des agents d'accueil. Mais comme je le disais, je reviens à votre question. Oui, nous formons des mamans et des jeunes filles et des jeunes garçons. Des jeunes garçons. Oui. Donc pour la durée ? Pour la durée, alors pour la durée, nos formations... Ça dépend de m'y tuer ou... Exactement, effectivement. Ça dépend justement de la catégorie. Moi, je mets donc la catégorie dans laquelle vous voulez suivre une formation. Si vous êtes nounou, ce ne sera pas la même durée, par exemple, qu'un chauffeur. Si vous êtes ménagé, ce ne sera pas la même durée qu'un gardien de maison. Donc, chacun a vraiment son temps, mais généralement, on va jusqu'à trois semaines, à raison de trois jours par semaine. Trois jours par semaine. Oui. Dans les trois jours par semaine, là, c'est par rapport à vous qui formez ou à la personne formée ? Parce qu'une autre personne peut dire que non, madame, quand vous avez dit trois fois par semaine, « J'aurais voulu que ce soit le lundi, mercredi, vendredi, or que chez vous, c'est le jour père. » Bon, je ne sais pas. Le jour père, en père ? Non, on a déjà défini, c'est des jours père. Quand on avait commencé, à l'époque, avant, on faisait toute la semaine. Et on a vu que c'était trop lourd pour les personnes qui suivaient la formation. Pendant deux semaines pleines, tous les jours, il y avait une formation. C'était beaucoup. Du coup, on a essayé de condenser et de mettre trois fois par semaine. Et donc, non, l'horaire est déjà défini. C'est trois fois par semaine, les jours impairs. Et ça va de 9h à 16h. De 9h à 16h. Ah oui. Madame, est-ce que vous pourriez nous dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à la femme qui est là, qui est en train de nous suivre ? Elle s'est dit que je vais peut-être suivre une formation pour ne pas dépendre des autres, pour être indépendante. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces mamas-là, ces jeunes filles-là, ces jeunes hommes-là qui sont encore à la maison et en train de rien faire, en train d'entendre ces mots qu'il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Moi, je les motiverais à venir chez nous pour pouvoir suivre la formation. Je communique déjà, le numéro, c'est 081-98-000031. Appelez l'agence Kwe2KweNu si vous avez besoin de formation. Nous sommes là pour pouvoir vous accompagner et vous aider à trouver du travail dans les domaines que nous proposons. Comme je l'ai dit, nous, c'est le personnel de maison, mais événementiel aussi. Nous avons donc des chauffeurs, des lavandiers, des gardiens de maison, des nourrices, des ménagers, des ménagères et des chauffeurs. Mais au-delà de ça, nous avons aussi des protocoles d'accueil qu'on peut former ou des agents commerciaux. Et là, on reçoit aussi, comme je l'ai dit, on a beaucoup de demandes pour les jeunes filles et les jeunes garçons qui aiment beaucoup suivre ce type de formation-là. Madame, est-ce que, je ne sais pas, l'agence, la formation se passe toujours dans la capitale ou soit dans une même commune, ou soit en RDC, ou soit peut-être à l'étranger ? Je ne sais pas, est-ce que c'est seulement dans la commune ou dans un quartier ? Comment, je ne sais pas. Non, l'agence est située à Kinshasa, dans la commune de Galiema, à ma campagne. Et pour toute information, pour plus de précisions, je conseillerais de nous contacter à notre numéro. Madame Ennis, est-ce que vous pensez de l'agence, ou soit vous voulez que ça reste pour un moment ? Parce que vous avez dit déjà, ça fait quatre ans. Oui. Donc, quatre ans gérer l'entreprise, ce n'est pas facile, hein ? Non. Ce n'est pas facile, donc, je ne sais pas. Vous voudriez que l'agence puisse être partout dans le monde, dans toutes les provinces du pays ? Ou je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous répondre concernant cette question ? Nous avons une vision, une grande vision. Pourquoi ne pas aller dans le monde entier ? Mais nous allons d'abord nous concentrer dans notre pays, la RDC, et principalement dans deux provinces pour le moment. Premièrement, dans deux provinces. Oui. Nous serons à Kinshasa, et nous espérons prochainement être aussi au Katanga. Katanga. Ok, madame. Est-ce que, bon, peut-être qu'il y aurait des gens, des femmes, des hommes, des jeunes filles, qui se disent peut-être qu'ils sont loin de la commune, du siège, si je peux dire ? Est-ce qu'ils peuvent faire la formation en ligne ? Je ne sais pas, peut-être que vous avez cette idée ou cet objectif-là pour aider ceux qui sont un peu loin de la commune. Je vais répondre par non. Nous ne faisons pas des formations en ligne. Principalement, pourquoi ? Parce que le travail de maison, avant même qu'il soit théorique, il est d'abord pratique. Pourquoi je le dis ? Parce qu'on reçoit des mamans qui sont illitrées, qui ne savent peut-être pas écrire, qui ne savent peut-être pas lire, mais qui connaissent le travail. Elle a appris, elle s'est fait rester tenir sa maison. Et donc, pour ces personnes-là, on n'accentue pas trop sur la théorie, mais beaucoup plus sur la pratique. Et il serait difficile pour nous de pouvoir donner des formations pratiques en ligne. Parce qu'avec l'expérience, je vous ai dit, ça va faire quatre. Avec l'expérience, on a vraiment beaucoup grandi en maturité, mais en même temps en qualité de formation. Parce qu'on reçoit des retours de nos clients. Et les remarques de nos clients nous aident à pouvoir améliorer notre qualité de service. Avant, on avait commencé avec beaucoup plus de théories. C'était vraiment des vidéos qu'on montrait sur place. Je vous dis ça, sur place. Les gens suivaient des vidéos, mais la matière n'était pas spécialement... La formation n'était pas correctement comprise. Et donc là, on a viré vraiment dans peu de théories, beaucoup plus de pratiques. Comment est-ce qu'on torchonne ? On prend un torchon, on prend un sou, on a de l'eau, on met autant de produits. Ça, c'est le produit pour torchonner. On trempe, on prête, on fait. Donc vraiment, c'est ça que je fais. Dans les formations, on est vraiment dans la pratique. Et pour pratiquer, il faut être sur place, n'est-ce pas ? Comment est-ce qu'on ferait des formations ? Je sens la pratique. Même si vous étiez en ligne, si je peux rajouter, vous aurez toujours besoin de la pratique. Il faut faire une descente sur place. Madame Ennis, est-ce que... Bon, quand vous venez de dire, il faut vous montrer comment, par exemple, torsonner une maison, une voiture et autres, je ne sais pas quoi. Alors, le produit-là, je ne sais pas, vous faites la soustraction quand il paye, ou soit vous-même vous enjetez, et puis vous allez prendre ça après. Je ne sais pas, parce que vous utilisez le produit, parce que déjà pour faire une maison, pour ranger la maison, ça demande trop. Il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais là, pendant la formation, qui prend charge de la pratique ? Alors, chez nous, la formation, elle est payante. Et pour avoir toutes les conditions et informations, je reviens encore à dire, contactez-nous sur le numéro 081-98-0031. Mais sinon, en payant la formation, tout est pris en charge. Que ce soit la pratique, que ce soit le matériel, c'est l'agence qui met en place le matériel, c'est l'agence qui met à disposition le matériel pour que les personnes viennent suivre la formation. Vous n'avez pas besoin de venir avec votre matériel. Tout se trouve déjà à l'agence. Vous venez seulement avec votre carte de l'écœur, votre nom et votre motivation. C'est tout. Ah ok, la motivation et vos pièces, vos identités. Est-ce que madame, est-ce que, bon, vous avez déjà répondu à la question, j'allais encore vous poser concernant les conditions. Vous venez déjà de répondre que si la personne est intéressée, la personne peut vous contacter. Alors, nous arrivons en l'affaire de cette émotion. Madame Ennis, est-ce que, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à la femme, qu'est-ce que vous pourriez dire à la jeune fille qui est encore à la maison, qui n'essaie rien faire, qui s'est dit qu'elle va rester à la maison, attendre le mariage. Donc, si vous avez quelque chose à dire aux jeunes mamans, aux jeunes filles et aux hommes aussi, parce qu'ils sont autour de la femme. Exactement, c'est vrai. On a dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et dans la nation, on a des femmes et des hommes. Donc, voilà. Alors, moi, je les inviterais encore, comme je l'ai dit, nous sommes une agence de recrutement. Déjà, le recrutement, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on a besoin de personnes ? C'est des ressources humaines. Vous êtes une ressource qui est, entre guillemets, en train de... J'ai perdu le mot. Non, j'ai perdu le mot. Je vais donner... J'ai pas envie de dire dernier. Je reprends.